Écoutez, des conditions parfaites puisqu'il fait beau, un grand soleil aujourd'hui à Chantilly pour les 8 courses du jour. Réunion très belle avec pas mal de points d'intérêt. Toutes bien sûr disputées sur la piste en sable et fibrée pour l'instant. Aucun appartenant n'est à déplorer. Merci beaucoup Guillaume. Allez, on retrouve Stéphane Coste en tribune. Coucou Stéphane, le programme s'ouvre sur la première, le prix du Haras au bois, excusez-moi. Une course réservée aux 4 ans et plus sur une distance de 1900 mètres. Bonjour Valérie, bienvenue sur l'hippodrome de Chantilly. Sous ce très grand soleil, le favori de notre première épreuve s'appelle Now We Can. Il va porter le numéro 6. Il est invaincu en 3 sorties sur la piste en sable fibré de Chantilly. Il avait également gagné ici même, mais sur le gazon, le grand prix de Chantilly. Now We Can qui est ici présenté par Nicolas Clément. Il fait donc sa tentative de rentrer aujourd'hui. On en reparle car Guillaume est avec un premier invité. C'est Véronique Vigouroux pour parler du numéro 1, Lord of Gracie. Mais également, j'imagine, Guillaume de l'écurie de partage. Exactement, parce que c'est une grande première pour cette écurie. Vous nous parlez un peu du concept. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est la première course d'Amiens Morin en selle sur Lord of Gracie. Le premier cheval de l'écurie de partage qui rassemble des gens de l'île de Ré et surtout des amoureux de l'île de Ré pour lancer la carrière de Damien Morin, notre jeune joker été. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'île de Ré aujourd'hui, c'est ça ? Alors aujourd'hui, comme on est en semaine et en plus l'heure n'est pas très adaptée pour rassembler beaucoup de gens, peu de gens ont fait le déplacement. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup d'appels dans les PMU de l'île de Ré. C'est le grand rassemblement et je pense que les gens étaient impatients d'attendre ce moment. Et puis surtout de voir Damien en selle sur le cheval de l'île de Ré et puis avec cette belle casaque. Les actionnaires de cette écurie sont tous natifs de l'île de Ré ? Alors non, ils ne sont pas tous natifs de l'île de Ré. Mais vous savez, l'île de Ré, on n'est pas beaucoup l'hiver. Mais par contre, l'été, on est énormément. Donc c'est beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Mais dans l'île de Ré, qu'on y habite toute l'année ou un petit peu de temps en temps, on est quand même de l'île de Ré. Pour les parieurs, qu'est-ce qu'on fait de l'AS aujourd'hui, de l'Ord d'Ovgrassi ? Pour les parieurs, aujourd'hui, Damien découvre l'Ord. Et puis ensuite, sportivement, il faut bien se rendre compte que des chevaux comme nos Wiccan, même s'il fait une entrée, on vient là pour faire une rencontre et pour vivre une belle journée. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a remporté deux. C'est important parce qu'il est favori de la course à 3,40 euros. Le 5K, il en bon en parlait. Et puis, j'en parlais également, le numéro 6, No Wiccan, qui est une des attractions de cette épreuve. No Wiccan qui n'a plus couru depuis le 1er juin 2014, lorsqu'il avait participé au Grand Prix de Paris, de Chantilly, pardon, étant deuxième de Spirit Gym. No Wiccan qui a la particularité d'être invaincu sur piste en sable fibré et notamment d'être invaincu sur la piste en sable fibré de Chantilly. Et comme vous l'imaginez, elle a connu des pépins de santé, d'où cette longue absence. Nicolas Clément m'a dit que le cheval est bien le matin. D'ailleurs, son canter est bon. Maintenant, il le trouve un peu rond. Voilà. C'est un cheval qui a désormais 7 ans. On a du mal à jouer son degré exact de préparation. Il est bien, prêt à faire une bonne rentrée. Maintenant, va-t-il y gagner ? Va-t-il être placé ? C'est une question beaucoup plus complexe. Je vous dis, sachez qu'il est bien et qu'il est venu s'exercer sous l'hippodrome. Et tout s'est bien passé. Il est noté aussi que Thierry Tullier retrouve ici, non-week-end, c'est Stéphane Pasquet qui était initialement prévu sur lui. Mais vous l'avez vu, mardi dernier, Stéphane Pasquet s'est fait botter. Il sera absent jusqu'à dimanche prochain. Stéphane qui va faire son retour en fin de semaine. Et pour le numéro 11, Emles Lady, Jean-Claude Rouget m'a dit que la rentrée était correcte. Sachez qu'elle a fait des prouées sur cette tentative de rentrée. Les conditions de course sont intéressantes, puisqu'Emles Lady n'a que 51 kg sur le dos. Et Jean-Claude Rouget mise vraiment sur l'avantage du jockey, qui est son apprenti, Hugo Journiac. Donc il me dit 51 kg sur le dos, forme avancée, l'allagement est bien. Et aujourd'hui, elle peut faire un truc, même si bien sûr le lot est compliqué pour aller au papier. Jean-Claude Rouget, que l'on retrouvera d'ailleurs avec un poulain de très bon niveau, ce sera vers 15h25, avec le prix Montenica et la présence d'Hurie Cannes, qui va être certainement le favori de cette liste. Nous aurons également le prix Ronde de Nuit, la 7ème, avec des pouliches de 3 ans qui seront au départ. Autre info pour le numéro 3, Hote Keeper, qui a fait un bon meeting à Cannes-sur-Mer. Michael Desang n'a pas souhaité recourir, puisqu'il attendait cet engagement. Il préfère la PSF de chantier à celle de Cannes, ce qui explique qu'il est attendu plusieurs semaines. Le cheval est bien, il est venu en début de semaine faire plusieurs tours du rond de présentation, parce que c'est un poulain qui est un peu stressé, un peu nerveux. Désormais, il est beaucoup plus calme. Il va porter un bonnet pour un petit peu le mettre dans son monde, pour éviter qu'il ne monte en pression. C'est un cheval qui est estimé, qui a des moyens. Et le fait de découvrir PSF n'est pas dérangeant. Il excite Michael Desang. Une découverte de cette piste, deux victoires en quatre tentatives pour Hote Keeper, qui est un fils du champion américain Kitten Joy. Il est gagnant à Chandy et Cagne-sur-Mer. Il est pris à une valeur 40. Et enfin, il faut Stéphane pour le Miro 7. Molly Leclou, qui est un concurrent allemand qui a des moyens, qui a disputé groupe l'an passé, qui avait été mis au repos durant l'automne, qui a retravaillé sérieusement depuis plusieurs semaines. Alexander Plitsch est assez confiant, dit que la PSF ne va pas le déranger. C'est un cheval qui a montré de la classe. Cette course à condition est intéressante, avant d'attaquer dans les semaines qui viennent les courses de groupe en Allemagne et dans le reste de l'Europe. C'est un cheval qui a vraiment attaqué de très très bonnes courses pour ses dernières tentatives. Groupe 1, le prémieux vétérat du Capois à Milan, où il a été dixième. Et on l'a vu se classer également troisième de groupe 3 à Cologne lors de l'automne 2014. Molly Leclou qui est à une cote élevée. 21 contre 1. Mais visiblement, ça ne mérite pas 22 contre 1. C'est ce que m'a dit Alexander Plitsch. Attention donc. Et enfin pour le 5 Cayam, qui est le cheval du joueur de Marine Castavady. Le cheval fait une rentrée, risque de manquer, m'a dit Fabrice Véron. Mais c'est un cheval qui a des moyens et qui aime bien cette surface. Donc plutôt pour une place. Et sachez qu'en fin d'année dernière, il avait décis au croiser la roche à cause du terrain. Le terrain n'était pas à sa condense et surtout il était en fin de saison un peu fatigué. Entrée dans les stalles qui a commencé depuis quelques instants. Ils ne sont plus que 3 ou 4 à l'extérieur des boîtes. Vous avez vu également le numéro 8, Voler la Lui. Ce sera très très difficile pour ce cheval qui a participé à une épreuve qui peut servir de course préparatoire au prochain festival de Dubai. Et on retrouve Oathkeeper ici, le numéro 3 avec Alexis Badel. Et derrière le 10, Nightwish. Un ancien figueux associé à Olivier Pellier. Entraînement Steinberg. C'est le 6. Nowican qui, logiquement d'après moi, est passé favori à 3,60€. Cheval de classe. Cheval qui adore, vous l'avez vu avec ses statistiques, la piste en sable fibré de Chantilly. Et pas seulement. Parti pour la première. Le prix du hara au bois, 1900 mètres à couvrir. C'est le numéro 6, Nowican qui est le favori de cette épreuve. Nowican qui fait sa rentrée, qui progresse côté corde et vient s'installer dans le groupe de tête dans une épreuve qui est emmenée à l'instant par le 11ème, Less Lady. Alors que le gros Outsider volé la nuit, le numéro 8 galope à la corde en 3ème position devant le numéro 4, Zeppelin. Alors que le numéro 5, Kayam, se rapproche maintenant complètement dehors. Kayam qui a poursuivi sa progression et vient à la hauteur maintenant d'Aimless Lady. Le numéro 6, Nowican est en 3ème position. Le numéro 3, Housekeeper, se rapproche maintenant à l'extérieur du numéro 9, Glad Libéron. Retrouve ensuite le numéro 4, Zeppelin. Alors que le numéro 1, Lord of Gracie, est maintenant à plusieurs longueurs d'un peloton qui passe devant les grandes écuries. On reprend un peu en tête sous l'impulsion d'Aimless Lady et du numéro 5, Kayam. Alors que le numéro 3, Housekeeper, est maintenant 3ème. En 4ème position, le numéro 6, c'est Nowican, volé la nuit qui est toujours à la corde et 6ème. Avec Zeppelin, avec le 9, Glad Libéron, complètement dehors. C'est le 10, Nightwish, qui se rapproche désormais. Venant encore avec le numéro 2, Accent français. Et le numéro 7, Molly Leclou, l'As, Lord of Gracie, étant toujours en dernière position à plusieurs longueurs de l'avant-dernier. Alors que le peloton sort maintenant du tournant et aborde la dernière ligne droite. Avec toujours ce numéro 11, Aimless Lady, qui est le meilleur à son extérieur. Le numéro 5, Kayam, avec Nowican, qui est en 3ème position, cherchant le passage à la corde. Il y a le numéro 4, Zeppelin, qui se rapproche maintenant. Et le numéro 10, Nightwish, qui progresse complètement à l'extérieur avec le numéro 2, Accent français. Aimless Lady, le numéro 11, qui tente maintenant de se relancer devant le 10. Nightwish, avec Nowican, avec Zeppelin, qui est 4ème. Avec Housekeeper, qui est en 3ème position. Aimless Lady, qui repart encore. Mais Nightwish, qui lui met la pression. Nightwish qui attaque toujours. Aimless Lady, qui repart à l'intérieur. Aimless Lady, peut-être devant Nightwish. Photographie également pour la 3ème place entre Zeppelin et Nowican, entre le 4 et le 6. C'est pointu pour la gagne entre le numéro 10 et 11. Le moment très disputé. C'est une question de balancier entre côté corde. Aimless Lady, le 11 et Penpeace, le numéro 10, Nightwish. 10 et 11, sans préférence. La 3ème place, là encore pointu entre deux concurrents. Mais je pense que le numéro 6, Nowican est 3ème. Au départ côté corde, le numéro 4, Zeppelin. Et la 5ème place pour le numéro 3, Outkeeper, qui est à distance des premiers. Aimless Lady avec Hugo Journiac, la kazakh de Michel Sardou. Et l'entraînement de Jean-Claude Rouget, 51 kg sur le dos. A-t-elle résisté jusqu'au bout, Guillaume à l'assaut de Nightwish, qui vient à son extérieur, le numéro 10, kazakh blanc et vert ? Écoutez, c'est extrêmement serré, on l'a vu au passage du pot. Oui, c'est pas évident. Vraiment une question de balancier. Sachez qu'ici à Chantilly, il y a un petit avantage qui est donné aux concurrents qui sont en dehors. En ce qui concerne la photo finish. Sur le direct, j'ai eu le sentiment qu'Aimless Lady gardait un truc, mais quand j'ai revu le film comme cela, je me suis posé la question. Sur votre poste commentateur, je ne suis pas très bien situé parce que vous êtes plus de 100 mètres avant le pot. Oui, c'est ça. Pour commenter la course, ce n'est pas évident. Il va y avoir un effet effectivement d'optique. Oui, exactement. Donc attendons et pour l'instant, la photo n'a pas rendu son verdict. Photo 10 et 11. Très bien messieurs, c'est très très pointu donc pour l'arrivée de cette première sur l'hippodrome de Chantilly. Nous, nous allons poursuivre avec une victoire. C'était tout à l'heure à Lyon avec Ludovic Pelletier qui s'est imposé dans la première avec Dame Aïlande. On l'écoute.